Je m'appelle Luison, je suis né à Kisangani en 1991, dans cette période trouble et pleine de tumultes qui ont précédé les déclins du régime du maréchal Mobutu, chassé du pouvoir par Mousset Laurent-Désiré-Kabila après un coup d'état. Je n'avais que 9 ans lorsque a éclaté la guerre des 6 jours à Kisangani. Je me souviens de notre exode, avec en main un bidon de 5 litres et un baluchon sur la tête. Nous avions traversé les ponts de Chopo pour retrouver refuge de l'autre côté de la rivière. A travers ces films, je voudrais obtenir des réponses sur les causes et les acteurs de cette guerre des tristes mémoires qui a fait tellement de victimes. Des réponses que j'aimerais partager avec le reste du monde. Dans ma quête des réponses, je suis allé à la rencontre de personnes éclairées afin qu'elles me disent pourquoi cette énième guerre en RDC et précisément à Kisangani. Kisangani est une ville magique, une ville où les conflits se critalisent toujours et se transforment à des affrontements. Les premiers à s'affronter ici sont les Occidentaux et les Arabes par M. Stanley et Tipo Tipo Interposé. Il y a eu la rébellion mouliniste à la reprise de la ville par les forces de l'ANSEE soutenues par les Américains et les Israéliens. Après ça, c'est la guerre de 1997 avec Laurent Désiré Kabila. Voilà, vous avez Kisangani, vous avez les Congos. Et ce n'est pas pour rien que Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé à Kisangani, il a posé la question « Est-ce que je peux poursuivre ma guerre ? » En cœur, les gens lui ont dit « avancez, avancez, avancez ». Et après, c'est l'air cédé. La guerre dite de ces jours, qui est restée une guerre mémorable dans l'esprit de Boyome, cette guerre qui a eu lieu à Kisangani du 5 au 10 juin 2000. Le principal enjeu, c'était l'occupation de la ville de Kisangani. Les Ougandais, ils avaient dit que les Rwandais avaient beaucoup profité à l'entrée des lives d'elles et qu'elles n'ont pas eu grand-chose. Les Ougandais tenaient à tout prix à contrôler la ville de Kisangani. Il y a eu une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demandait à ce que les troupes rwandaises et les troupes organdaises puissent quitter la ville de Kisangani. C'est ce qu'on a appelé la démilitarisation de la ville de Kisangani. Mais il s'est fait malheureusement que les troupes rwandaises sont parties non pas de Kisangani, ils sont allés de l'autre côté de la rivière Tchopo vers le camp Kapalata. Tandis que les troupes rwandaises sont parties à la rive gauche du fleuve Congo. Le lundi 5 juin, il y avait un véhicule de l'armée rwandais qui allait à la forestière. C'était une base de l'armée rwandaises aux environs de Bangoka. Quand ce véhicule est arrivé au kilomètre 6 sur la route de l'aéroport, il y a eu un obi qui est tombé sur le véhicule. Et pour les Ougandais, ils se sont dit que c'était les Rwandais qui avaient attaqué leur véhicule. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de preuves que c'était des Rwandais. Donc voilà, à ce moment-là, les Ougandais qui étaient sur la route de l'aéroport ont informé leur quartier général qui se trouvait de l'autre côté de la rivière Tchopo vers le camp Kapalata. C'est comme ça que les troupes Ougandaises sont sorties de leur camp pour descendre dans la ville. Je réponds au nom d'Esther Lina. J'ai maintenant 40 ans. J'étais dans la chambre quand l'obus est tombé. L'intensité de l'explosion me fit perdre connaissance. Ce qui s'était passé ensuite m'a été relaté par mon ami. Quand j'ai repris connaissance, j'étais couverte des sangs. Et l'arcade sourcilière presque décollait. Plusieurs parties de mon corps avaient reçu des éclats d'obus. tels que le bras, la poitrine et le bassin. Il y avait une dame qui s'était réfugiée avec nous. Cette dernière avait un peu de sel qu'elle a mélangé dans de l'eau tiède et elle a pensé mes blessures avec cette eau salée. C'était pénible. Je n'aime pas mon souvenir. Non, la guerre n'est pas du tout une bonne chose. La guerre est sa bienfait. Qu'est-ce qui a motivé cette guerre des six jours ? C'était une guerre de trop et une guerre pour rien. Parce que la cible, c'était le gouvernement national. Le gouvernement dirigé par Laurent Désiré Kabila. Et les gens qui avançaient, évidemment, ils avaient déjà pris une grande partie du pays. Mais Kisangani était considéré comme la capitale de ces deux mouvements de rébellion. Mais qui devait contrôler réellement Kisangani ? Et je vous dis que les gens s'étaient partagés, même les communes. Tout ça, c'était pour contrôler les entrées des richesses. Bois, diamants, or et autres. Et cette guerre-là n'avait pas sa raison d'être ici. Parce que les deux mouvements auraient dû coaliser pour avancer et renverser le pouvoir de Kinshasa, si cela était possible. Et chacun voulait se positionner pour être fort pendant les négociations à Sancti. Mais malheureusement, personne n'a gagné la guerre. Et nous doublerons aussi le fait que beaucoup de Congolais, des militaires Congolais, qui se sont retrouvés dans ces deux armées rwandaises et ougandaises, n'ont jamais été punis, n'ont jamais eu de sanctions. Au contraire, aujourd'hui, ils sont devenus des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils ont dans leur conscience le sang de nombreux boyommés et de tous les dégâts qu'ils ont causés dans la ville de Kisangani. Mais les maîtres, les seigneurs de guerre étaient les Rwandais et les Ougandais. D'ailleurs, tous les officiers qui dirigeaient ces guerres-là, c'était des officiers soit Rwandais, soit Ougandais. Donc les nombreuses victimes de toutes ces guerres qui attendent des réparations ici n'ont jamais reçu une réparation. Pendant un certain moment, nous avons encadré l'Association des victimes de guerre de Kisangani et nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer pour ces victimes. Et je vous rappelle aussi que la RDC avait porté plainte au niveau de la Cour internationale de justice à la haie contre le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais. Malheureusement, le gouvernement rwandais n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de la justice. C'est seulement le gouvernement ougandais qui l'a reconnu. Et en décembre 2005, la Cour internationale de justice à la haie avait condamné le gouvernement ougandais à pouvoir réparer tous les préjudices causés dans la vie de Kisangani. Mais cette réparation devrait se faire en harmonie. C'est-à-dire que le gouvernement congolais et ougandais devraient se mettre d'accord sur le montant de réparation et la manière de réparer. Il est bon de faire des beaux discours Dire à la nation que le rêvera les jours Je m'appelle Sidoni Aike. Je suis né le 18 août 1958. L'obus est entré par la fenêtre. Ses éclats ont touché mon neveu Trésor, lui coupant la jambe. Hélène, ma fille, a reçu un éclat au niveau de la région abdominale. Mais nous ne l'avions pas remarqué tout de suite. Cependant, l'enfant gisait au sol en train de gémir. Mon fils Trésor a été touché aussi. Mais l'éclat est ressorti en laissant une petite entaille. C'est un miracle qui a même surpris les infirmiers qui l'ont consulté à l'hôpital Betsaïda. Mon neveu Trésor et ma fillette Hélène ont eux perdu la vie ces jours-là. C'est aux environs de 9h45, juste avant la récréation, à l'Institut Lissanga. Un obus était tombé et je ne savais pas que j'avais été touché dans plusieurs parties de mon corps. Et je ne ressentais pas encore la douleur, à part une crampe quand je me suis allongé au sol. C'est après que j'ai remarqué du sang coulant du bras, du bassin et du dos. Je me suis senti très lourd. Nous avions été obligés de traverser. Lors de cette traversée du pont Chopo le jeudi, au niveau du secteur appelé Trois Maisons, nous avons vu les cadavres de UPDF. Ils ont péri en grand nombre parce qu'ils ne connaissaient pas bien la cartographie de la ville d'Ekisangani. Nous avons finalement atteint les lieux où tous les déplacés s'étaient réunis. La guerre s'est enfin arrêtée. Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? Le seul endroit où on pouvait trouver du courant, c'était la procureure des missions. Et à l'époque, la Monuc qui venait d'être déployée à Kisangani n'avait que 16 observateurs. Et comme à la procureure aussi, il y avait un appareil fax et une valise satellitaire. C'est que le vendredi, Mme Colette Breckman, qui était à la procure, a fait un fax qu'il a envoyé dans son journal les soirs à Bruxelles. Et quand le journal est sorti, le titre, je me rappelle, c'était « Kisangani, un cimetière abandonné par la communauté internationale ». Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que deux armées étrangères puissent se tuer aux vies aussi de tout le monde dans une ville sans que la communauté internationale ne puisse réagir. Et c'est quand cet article est sorti à Bruxelles et avec tout ce que le Conseil de sécurité faisait comme démarche, c'est en ce moment-là que le samedi, le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York a pu mettre la main sur le président Moseveni et sur le président Kagame. Et au cours des entretiens qu'ils ont eus, c'est comme ça que les deux présidents ont décidé de cesser les faits humanitaires. C'est comme ça que le samedi 9 juin, aux environs de 19h-20h de Kisangani, les deux capitaux respectifs, donc Kigali comme Kampala, ils ont envoyé des messages à travers les deux officiers supérieurs qui étaient à la procureure des missions, pour leur dire que, voilà, demandez à ceux qui commandent vos troupes d'arrêter, parce que nous venons d'avoir un seul effet humanitaire de 48 heures. Et c'est comme ça que le dimanche 10 juin, aux environs de 5h-36h, la guerre s'est arrêtée à Kisangani, et c'est là où les gens sont sortis pour aller chercher son enfant qui était resté à l'école. Et déjà, à ce moment-là, il y avait beaucoup de victimes qu'on enterrait dans les parcelles mêmes. Et c'est ce dimanche-là que les éléments de la Croix-Rouge ou de la République démocratique du Congo sont sortis pour sillonner la ville, pour essayer de déterrer les cadavres, et même ramasser certains cadavres qui étaient déjà en état de décomposition totale. Et c'est comme ça qu'on a amené tous ces cadavres pour les enterrer dans les cimetières dits de 6 jours. Voilà, c'est ici que s'achève ma quête. J'ai obtenu des réponses, mais j'avoue que certaines d'entre elles me laissent sur ma faim. Mais je crois humblement qu'à travers ces films, vous aussi, vous avez pu être éclairés sur les tenants et les aboutissants de la guerre des 6 jours à Kisangani. Sous-titrage Société Radio-Canada